Bonjour tout le monde et bienvenue sur Flamingo TV. Donc aujourd'hui on va voir comment créer son premier filtre Instagram et comment le publier en ligne grâce au Spark AR Hub. Tout d'abord je vais vous parler de Flamingo Filters, l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc Flamingo Filters, on a fondé ça il y a plus d'un an maintenant, on crée des filtre sur Instagram, Snapchat, Facebook et on fait aussi de la web AR. Donc concrètement on fait tout ce qu'on peut appeler la réalité augmentée légère, c'est-à-dire des expériences de réalité augmentée sur mobile qui ne nécessitent pas le téléchargement d'applications. Donc aujourd'hui on est sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Flamingo Filters. Donc le but de cette chaîne c'est de partager des tutoriels et partager aussi les conférences et les webinaires qu'on fait. Le but c'est d'apporter un maximum d'informations sur la réalité augmentée et plus précisément la sociale AR. Je vous invite à aller regarder notre premier webinaire qui s'appelle Augmented Articles. Donc on parle de la réalité augmentée, on fait une introduction assez générale et on explique un petit peu tout ce qui s'est passé récemment et tout ce qui va se passer dans le futur. On a aussi organisé le Paris Augmenter de Reality Influenceurs Show en 2019 et on compte organiser un deuxième volet en 2020. Donc le but de cet événement c'est de faire intervenir des créateurs d'expériences de réalité augmentée principalement sur les réseaux sociaux. Ils expliquent un petit peu leur travail et c'est un fort enchant pédagogique pour expliquer aujourd'hui qu'est-ce que c'est la réalité augmentée et où ça en est. C'est le travail orienté sur lequel s'oriente la chaîne Flamingo Filters. C'est vraiment un travail pédagogique, expliquer qu'est-ce que c'est la réalité augmentée, comment créer ces filtres. Donc on va faire des tutoriels pas à pas et aussi des vidéos de quick tips sur des bonnes practices ou sur des trucs intéressants à savoir sur les logiciels comme Spark AR, Lens Studio ou sur la WebAR. Donc je reviens sur notre intitulé d'aujourd'hui. Aujourd'hui le but c'est de savoir et d'apprendre comment créer son premier filtre sur Instagram. Donc pour créer son premier filtre déjà sur Instagram il faut connaître le logiciel qui permet de créer des filtres sur Instagram. Donc ce logiciel s'appelle Spark AR. C'est le logiciel sur lequel je suis en ce moment et sur lequel vous pouvez me voir. Donc ce logiciel a été créé par les équipes internes chez Facebook. Il permet de publier des filtres sur Facebook et sur Instagram. Vous pouvez le télécharger via le Spark AR Hub que je vous trouve tout de suite ici. Donc il y a un lien de download en haut à droite, vous pouvez le télécharger. Il y a énormément d'informations sur ce site internet pour apprendre à faire des filtres etc. Donc je vous invite à cliquer sur download pour télécharger la dernière version de Spark AR. Et n'hésitez pas à aller sur l'onglet learn. Il y a pas mal d'informations, il y a pas mal de tutoriels etc. Pour vous expliquer et apprendre comment créer des filtres. C'est un site super intéressant. Ensuite pour les informations, pour apprendre à faire des filtres. Donc il y a plusieurs sites sur lesquels il faut vous inscrivez si vous comptez devenir un créateur de filtres. Donc bien sûr il y a le Spark AR Community. C'est le groupe Facebook des créateurs de filtres. Donc aujourd'hui il y a 67 000 membres. Il y a énormément d'informations, c'est un peu la bible des créateurs de filtres sur Instagram du moins et Facebook. Donc je vous invite à aller y faire un tour. Ensuite pour pouvoir apprendre et trouver encore plus de tutoriels quand vous aurez fini les tutos sur Spark AR Hub, enfin sur le site de Spark AR. Il y a Billy Engy qui a créé un site qui regroupe tous les tutoriels vidéos qui existent aujourd'hui. Je pense qu'il y a 99% des tutoriels qui sont là. Donc il y a énormément de catégories etc. C'est ultra intéressant pour apprendre. Ensuite je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Roby Conceptual qui est un créateur suisse et qui crée pas mal de tutoriels en français et en anglais. Donc c'est ultra intéressant. Il se fait des tutoriels à la fois sur Spark AR et sur Lens Studio. Donc je vous invite à vous abonner. D'ailleurs je ne suis pas abonné avec la chaîne Flamingo. Voilà. Et d'aller regarder ces tutos où vous allez apprendre pas mal de choses. Et enfin une des créations de Roby, le Spark AR francophone groupe sur lequel je vous invite aussi à aller vous inscrire si vous avez envie de rencontrer des créateurs français etc. et discuter avec eux. ou si vous préférez parler français plutôt qu'anglais. Il y a énormément d'informations là-dessus aussi. Et Roby comme moi-même on essaye d'aider pas mal les débutants sur Spark AR en répondant à leurs questions. Donc après avoir téléchargé le logiciel vous le lancerez, vous vous connecterez, il vous demande de vous connecter avec vos identifiants Facebook. Et ensuite vous pourrez accéder donc au logiciel pour pouvoir créer vos premiers filtres sur Instagram. Donc aujourd'hui on va voir comment créer un filtre 360. J'ai tous les liens que je vous mets ici sont dans la description de la vidéo. Tous les assets dont vous allez avoir besoin sont disponibles dans la description sur le lien Google Drive. Donc alors aujourd'hui le but du tutoriel c'est de faire un filtre dans lequel l'utilisateur est à l'intérieur d'un univers dans une boule en 360 degrés. Rapidement je vais faire un tour de Spark AR pour vous puissiez comprendre et prendre la main dessus. Il y a une caméra d'accord qui nous permet d'avoir le retour qu'on aurait sur le téléphone. Alors c'est pas toujours accurate donc je vous invite de tester les fonctionnaires, tout ce que vous faites aussi en même temps sur votre téléphone. Pour cela il faut télécharger une application Spark AR sur votre téléphone et ensuite vous reliez votre téléphone via un câble de connexion avec votre téléphone et ensuite vous aurez en bas à droite un petit onglet qui sera activé pour envoyer à votre téléphone. Donc il y a même une petite explication ici, envoyer à votre téléphone votre filtre pour pouvoir le tester au travers de l'application Spark AR sans avoir à le publier directement sur Facebook ou sur Instagram. C'est plus rapide surtout si vous avez une connexion qui n'est pas ouf. Donc sinon vous pouvez toujours tester votre filtre sur Instagram et sur Facebook directement. Quand vous envoyez Send, ça en même temps envoie le filtre en ligne, il est accessible depuis votre téléphone et vous y accédez grâce à une notification qui vous est envoyée sur Instagram. Voilà et vous avez même un lien de test que vous pouvez partager. Super intéressant. Donc là il y avait la scène, les assets, vous pouvez intégrer les assets. Il y a même une librairie que Spark AR a mis en place. Je re-clique dessus. Vous avez à l'intérieur des objets primitifs, des sphères, etc. Et vous avez aussi des objets 3D déjà créés par des créateurs disponibles gratuitement. Ce sont des assets qui sont récupérés par Sketchfab sur Sketchfab. Donc si jamais vous cliquez dessus, vous pouvez le télécharger gratuitement. Si jamais vous ne pouvez pas, c'est qu'il faut que vous vous connectiez à Sketchfab. Donc il y aura un petit lien qui va vous ramener sur Sketchfab et vous aurez juste à vous connecter avec vos identifiants Facebook. Ensuite vous avez des assets supplémentaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que pour le moment, c'est un peu plus avancé on va dire. Donc on va pas s'en occuper pour le moment. Mais gardez à l'esprit qu'il y a pas mal d'informations et de données récupérées sur cette librairie. Donc ensuite, bien sûr, vous avez le bouton importer depuis votre ordinateur. Vous avez aussi ici la possibilité de choisir des personnes qui font des actions plus ou moins différentes pour tester votre filtre. Vous pouvez même ajouter vos propres vidéos qui vous permet de tester par exemple sur deux visages, etc. Puis vous avez donc votre propre retour caméra en direct. Vous pouvez mettre en pause, vous pouvez relancer votre filtre, ce qui est assez pratique. Ensuite, il y a différents onglets sur le logiciel qui sont intéressants à connaître. Donc vous pouvez les afficher grâce à View. Donc il y a le Patch Editor. Ça permet de créer des actions et des conditions avec ce qu'on appelle du visual coding. Par exemple, on peut lier une valeur. On peut ajouter deux valeurs entre elles de cette manière. Voilà. Et là, il y aura un résultat dans une nouvelle value. Par exemple, si je fais 1 plus 1, ça fait 2. Voilà. Vous pouvez la pousser de faire du visual coding. Et ensuite, il y a le niveau de difficulté, on va dire, le plus poussé. Quand on n'arrive pas à faire quelque chose au travers du visual coding ou qu'on préfère coder parce qu'on a un background de développeur, par exemple, on peut ajouter un script directement dans le logiciel. Bon ça, ok. Comme ça, je vais vous montrer ce que c'est cette erreur si vous l'avez sur Mac. Alors, quand on a cette erreur sur Mac, donc ça tombe bien, c'est un petit quick tips. Il faut fermer Spark AR. Ok. Il faut ouvrir le terminal. Alors, je ne me rappelle plus de la commande. C'est ballot. Alors, laissez-moi deux secondes, je relève. Donc, si vous avez cette erreur, alors il vous suffit de taper cette commande. Voilà. Pour donner les droits d'écriture, etc., de lecture à votre utilisateur sur votre notre module. On va savoir pourquoi ça bug. Ensuite, on relance Spark AR. Et voilà. Donc là, on est revenu et on peut, à ce moment-là, ajouter un script. Je vais me remettre en caméra. Super. Et donc, script. On peut intégrer du script, taper des lignes de code, etc. Accéder à peu près à tout ce dont on a besoin. Enfin, accéder à tout ce dont on a besoin pour interagir avec Spark AR et donc créer son filtre au travers de JavaScript. Ok. Si j'ai fermé. TextMate. Je vais me perdre. Voilà. Super. Hop. Donc, alors, nous, on ne va pas avoir besoin de script pour ce tutoriel. Voilà. Ce qu'on va avoir besoin, donc, c'est d'intégrer le personnage à interd'un environnement 360 degrés. Donc, pour faire ça, le plus simple, c'est de mettre un utilisateur à interd'une sphère. Ok. Donc, comme on a vu que dans la librairie que Spark AR proposait, il y avait des objets primitifs. La sphère en fait partie. On peut en récupérer une directement et l'importer dans notre projet. Donc, la sphère est ici. Donc, maintenant, le but, c'est de mettre l'utilisateur à l'intérieur de cette sphère. D'accord ? Donc, cette sphère, elle doit prendre la totalité du téléphone. D'accord ? Pour mettre le téléphone au centre de cette sphère. Et donc, l'utilisateur, quand il se filme, il sera automatiquement à l'intérieur de cette sphère. Donc, pour faire ça, il suffit de drag and drop la sphère à l'intérieur de la scène. D'accord ? Donc là, on voit que la sphère, elle rentre automatiquement dans notre focal distance. Donc, elle est à l'intérieur de notre champ de vision. Ce qui est du champ de vision de notre téléphone. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que notre téléphone soit à l'intérieur. Donc, en fait, il faut la sortir de notre caméra et même la sortir de notre téléphone en fait. Ok ? Pour que la boule nous entoure, il faut la grossir. Donc, quand je clique sur un élément, vous voyez ici, je retrouve des informations à droite. Par exemple, sa taille. Donc, je peux changer sa taille. Ici, en multipliant, en ajoutant. Donc là, c'est 100 par 100 par 100. Donc, elle est assez grande. Qu'est-ce qu'on peut faire pour voir si on a bien créé une boule ? Par exemple, parce que là, pour le moment, on a l'impression qu'on ne voit rien. On clique sur couleur ici. Donc, on peut changer la couleur de la boule. Par exemple, je mets cette couleur. On ne voit toujours rien. Mais par contre, si je me retourne, je vois que ma boule, elle est là. Elle est rose. Et elle est rose. Elle répond un peu à l'université. Donc, nous, on va le mettre en Shader Flat. Comme ça, elle ne répond à aucune lumière. Donc là, mais quand on est à l'intérieur, nous, on ne le voit pas. Alors ici, on a un petit bouton double-sided sur lequel on peut cliquer. Et d'un coup, on voit qu'on a mis la couleur à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de la boule. D'accord ? Mais bon, là, le problème, c'est que j'ai disparu et qu'on voit rose partout. Ce n'est pas super intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'utilisateur soit à l'intérieur de cette boule. Qu'on ait l'impression que l'utilisateur soit à l'intérieur de cette boule. Donc, que pas tous les éléments soient roses, mais simplement mon background soit rose. D'accord ? Donc, ce qu'il faut pour qu'on puisse détacher ma personne du fond, il faut utiliser une technique qui s'appelle la technique de segmentation. D'accord ? Pour ce faire, c'est assez simple. Il faut ajouter un canvas. Le canvas, c'est un élément qui est responsive, c'est-à-dire qui correspond parfaitement à la taille de l'écran. Nous, à l'intérieur de ce canvas, on lui ajoute un rectangle, on va dire, de respecter la largeur et la hauteur. Donc, cet écran, ce rectangle, il va coller parfaitement à l'écran n'importe quel type de téléphone qu'on utilise, donc n'importe quelle taille de téléphone, iPad, etc. Donc, maintenant, ce qu'on veut, nous, c'était détacher notre fond d'écran pour qu'on puisse continuer à voir la personne et que dans le fond d'écran, on ait la boule 360. Donc, pour ce faire, pour continuer notre technique de segmentation, il faut récupérer la texture de la caméra pour la remettre sur ce plan. Pour ça, on va dans Caméra, on va récupérer la texture de la caméra, ici. Donc, si, par exemple, à notre rectangle, je lui assigne un matériel, un nouveau matériel, que je vais nommer segmentation, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, pour ne pas me perdre, je lui assigne la texture de la caméra, et bien sûr, je me mets en flat, parce que je ne veux pas l'incidence de la lumière, de ma scène. Voilà, on retrouve toute la texture de la caméra, ce que la caméra est actuellement en train de voir, on l'a aplati sur le rectangle. Non, moi, ce que je veux, c'est garder la texture de la caméra pour mon personnage, mais supprimer le background, et mettre le background de ma scène, qui est donc cette boule en 360. Donc, pour ce faire, je vais récupérer la segmentation, ici. D'accord ? Personne segmentation, c'est-à-dire que c'est la personne qui est déjà pré-découpée pour nous. Donc, on a un masque, Alpha, qui nous permet de pouvoir découper, donc récupérer la partie qu'on veut, soit le fond, soit la personne. Pour ce faire, je vais dans Segmentation. Ici, il y a la petite case Alpha, ici, que je coche, et j'ajoute la segmentation de la personne. Alors, pour voir ce qui se passe, on peut ajouter une couleur. Et donc là, on a segmenté, mais sauf que la couleur, entre guillemets, on récupère notre personnage. Alors nous, ce qu'on veut, ce n'est pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est supprimer notre fond. Et vu qu'on veut faire un masque Alpha, donc en gros, ce qu'on veut, c'est que la transparence soit sur la partie du fond. D'accord ? Donc, on va voir si cette technique fonctionne. Ah oui, et j'ai oublié une partie, notre boule, elle est dans le fond. D'accord ? Donc, si on veut que ça fonctionne, il faut ajouter un layer, parce qu'il y a un système de layer sur Spark, de fond. Ok ? Voilà. Donc là, on a notre layer de fond. On va mettre notre boule sur le layer de fond. Et donc maintenant, si on coche notre boule en 360 degrés, le sided, normalement, on est censé faire disparaître le fond. Ah mais là, notre masque, on l'a mal géré, parce qu'en fait, on a caché la personne, mais pas le fond. Donc, il suffit de revenir sur la segmentation, on inverse notre sélection, notre masque Alpha. Et là, on voit bien qu'on a récupéré le fond, et qu'on supprime le fond. Donc maintenant, derrière, on voit la boule 360. Bon, la couleur, elle n'est pas top, parce que rose sur rose, ça fait rose. Donc là, derrière, il y a un petit bug de segmentation. Il faut savoir que c'est une intelligence artificielle qui, en temps réel, essaie de découper notre personnage. Donc on voit que les parties plus claires de mon visage, elle a un petit peu du mal à détecter. OK ? Donc pour ça, on va l'aider un petit peu. Et on va rendre quelque chose un petit peu moins lumineux. Et normalement, on devrait avoir quelque chose d'une meilleure qualité. Donc c'est pas ouf, ouf. Donc je sais pas, d'ailleurs, moi, j'ai le cadre qui fait galérer un petit peu. C'est pas grave. Donc c'est super intéressant. Là, on a mis une couleur sur le fond, mais nous, ce qu'on veut, c'est intégrer notre personnage dans un élément extérieur, de faire voyager notre personne, par exemple. Donc pour ça, j'ai préparé des petits assets. Donc là, par exemple, un lac super sympa. J'ai envie d'aller au bord du lac. J'intègre dans ma scène mon lac, mon image de lac. OK ? Je désactive la compression, parce que j'en ai pas besoin. Et ça, le mieux, toujours, c'est de compresser à l'extérieur de Spark et de pas utiliser le système de compression de Spark R. Et j'intègre ici mon lac. Je supprime cette couleur. Et voilà. Et me voilà à l'intérieur d'un super environnement, un lac. OK ? Donc voilà la première étape. La première étape de réaliser ça. Vous pouvez le tester sur votre téléphone. Et donc le personnage serait intérieur d'un lac. Par contre, je me rends compte de quelque chose. C'est que la qualité, elle est vraiment, vraiment pas ouf. Et pourquoi ça ? Alors pourtant, mon image, si je l'ouvre, même qu'on la regarde ici, la qualité, elle a à peu près correcte. Et c'est parce que d'une, elle est étirée déjà sur la surface de la boule. Et puis qu'ensuite, Spark R redimensionne toutes les textures qu'on lui intègre en 1024 par 1024 maximum. Et là, il va respecter le ratio, vu que c'est un rectangle. Donc il va le mettre en 1024 par 512. Et notre image de base, elle est beaucoup plus grande que 1024 par 1024, ou 1024 par 512. Donc là, en fait, on perd énormément de résolution. Donc en fait, le mieux, ça serait d'intégrer le rectangle en deux parties, en deux carrés, qui seraient tous les deux 1024 par 1024. Et donc dans ce côté-là, on gagnerait en résolution. OK ? Donc c'est ce qu'on va faire. Et on va vous montrer comment justement intégrer maintenant les deux carrés à la place d'un rectangle à l'intérieur d'une boule 360. Donc j'ai mes assets qui étaient là, mais qui ne sont plus. Donc je vous foutrai cette partie. 360 tutoriel, il est ici, voilà. Et donc j'ai mes deux images que j'ai pré-préparées ici, qui sont téléchargeables aussi. Je désactive la compression là aussi. Je vais mettre en grand écran pour y voir un peu plus clair. Mais là, le problème, c'est que notre segmentation ici, enfin pardon, notre texture de la boule ici, elle ne prend qu'une seule image. Donc c'est-à-dire, soit j'en mets une, soit je mets l'autre. Mais en tout cas, on n'aura pas notre scène complète. On aura 50% de notre scène ou 50% de notre scène. Donc pour ça, il faut utiliser le patch editor pour aller un petit peu plus loin. Et donc, quand on a une petite flèche jaune qui devient jaune à côté d'un élément sur la droite, ça veut dire qu'on peut l'intégrer dans le patch. C'est-à-dire qu'on peut l'intégrer dans le patch pour qu'il prenne une valeur. Donc je vais supprimer ma texture ici. Je vais intégrer ça dans le patch. Je peux aussi intégrer les textures à l'intérieur du patch. Par exemple, la texture, la grande texture. Et ensuite, je la relie à ma texture dans le... ma texture de mon matériel. Et voici. Donc là, on est revenu à l'étape 1. Donc moi, ce que je veux maintenant, c'est que mes deux parties que j'ai intégrées ici soient elles aussi collées sur la sphère. Mais que j'ai les deux l'une à côté de l'autre. Que je n'ai pas une puis l'autre. Donc on pourrait s'imaginer qu'on pourrait peut-être, je ne sais pas, ajouter l'une des deux textures. On pourrait faire un add de l'une des deux textures. On peut, voilà, avec le patch, vous voyez ce qu'on peut faire. Ajouter l'une des deux textures. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Ici. Mais là, donc carrément, on a ajouté deux textures. Mais ce n'est pas ça qu'on veut non plus parce que nos textures, elles prennent toujours 100% de la taille. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y en ait une qui prenne 5%, 50% et l'autre texture qui prenne le reste des 50%. D'accord ? Donc déjà, pour ce faire, il faudrait arriver à ce qu'une texture ne prenne que 50%. Et donc, on a un outil qui est ultra intéressant dans le patch qui nous permet de travailler sur la texture. Pardon, ce n'est pas celui-là. Donc on peut transformer une texture grâce à texture transforme. Ok ? Donc si je passe ma texture ici, je lui passe une transformation, ça va se passer quelque chose. Ok ? Ce n'est pas forcément ce qu'on veut, mais il s'est passé quelque chose. Voilà, là, on peut... Donc on a transformé notre texture. Donc ce n'est pas super intéressant comme transformation. Mais par contre, Spark Air nous donne la possibilité d'avoir un outil qui s'appelle Tout des Transforms Pack. Ok ? Et donc là, je peux le lier ma transformation avec ce texture transforme. Et là, j'ai un peu plus d'informations sur lesquelles travailler. Donc je peux potentiellement arriver à faire quelque chose. Donc qu'est-ce que nous, on voulait ? On veut que cette boule en 360 elle soit mappée avec notre texture, mais que cette texture elle ne prenne que la moitié. D'accord ? En fait, on peut se dire qu'on peut utiliser là par exemple le scale. Si on veut que la moitié en largeur, parce qu'en hauteur, si on veut la moitié, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas ça qu'on veut. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Par contre, on veut la moitié en largeur. Et donc là, dans ce cas-là, regardez, hop, on a récupéré une partie qui a l'air sympa, mais on n'a qu'une moitié. De l'autre côté, la texture est étirée. Donc on peut se dire que si on fait la même chose avec la texture d'en dessous, donc je copie-colle en sélectionnant et ensuite CTRL-C, CTRL-V, je copie-colle. C'est-à-dire peut-être que si je fais ça avec celle-là et qu'ensuite je les ajoute toutes les deux, j'ai quelque chose d'intéressant. J'approche peut-être de mon résultat ou j'ai peut-être même mon résultat. Alors on voit que ce n'est quand même pas super intéressant parce que j'ai toujours une texture qui s'étire et là, j'ai l'impression que j'ai peut-être les deux textures les unes sur les autres. Donc il faudrait peut-être que je décale l'une des deux textures parce que si elles sont l'une et l'autre sur les autres au même endroit, il faudrait peut-être que j'en décale une. On a aussi dans le Tour de Transform Pack la possibilité de jouer sur le pivot. Je vais pivoter ma texture en X et là, je me rends compte que j'ai quelque chose qui ressemble à peu près à ce que je veux mais il y a encore les textures qui s'étirent et ça, c'est vraiment pas sympa. Si je regarde les placements qu'on pourrait faire avec notre téléphone avec l'orbite, quand je tourne mon téléphone, il se passe ça. On voit toujours qu'il y a les traces. Donc je me dis qu'il faudrait qu'on arrive à masquer justement l'étirement d'une texture d'un côté. Voilà, qui est ici et masquer ensuite l'étirement de l'autre texture. Pour ça, on peut utiliser les masques alpha. La même technique qu'on utilise pour la segmentation. Donc soit vous créez sur Photoshop votre propre masque soit on peut le créer à l'intérieur de Spark en utilisant les Signed Distance Failed SDF. Mon anglais, il n'est pas ouf. Mon accent n'est pas ouf. Alors, pour utiliser les SDF, comment ça marche ? Ça, c'est assez straightforward. Donc on a une forme, un rectangle. OK. On utilise une step. D'accord. J'intègre ça dans mon half plane, dans ma texture pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Peut-être même, on va lui assigner des couleurs aussi. D'accord ? Pour qu'on voit bien à quoi ça ressemble. Hop. Couleur. Donc il y aurait une couleur qui serait rose parce qu'on est flamingo et une couleur qui serait verte parce que le vert, c'est cool. Et vert et rose, c'est sympa. Donc voilà. Là, on se rend compte qu'en fait, on ne voit que du rose et bon, ce n'est pas super intéressant de voir que du rose. Donc moi, ce que je me dis, c'est que je veux découper mon cercle en deux. Si par exemple, je prends toute la taille, j'enlève justement, je récupère que la moitié de ma pièce en X, ce n'est pas super intéressant non plus. D'accord ? Ça, ça ne marche pas. Par contre, si je déplace le centre de mon rectangle, ok ? Et bien à ce moment-là, j'arrive à la recherche de ce que je veux. Ok ? Voilà. Donc là, c'est déjà cool. On a réussi à découper notre scène en deux. Maintenant, il suffirait, si on suit ce principe, de mettre une texture sur la première partie et une texture sur la deuxième partie. Et là, on arrive à récupérer complètement notre scène en ayant utilisé un rectangle. Ok ? Donc ça, c'est une super technique pour arriver à récupérer de la résolution sur une image 360. Donc là, concrètement, sur cette image, je trouve qu'on ne voit pas vraiment bien la différence. Alors, j'ai préparé deux petites images pour qu'on voit vraiment bien la différence. Elles sont ici. Voilà. Et j'enlève la compression. Ok. Ultra mini pose. Et donc, je veux récupérer, je vais vous montrer un exemple avec une image qui est, il y a une différence de qualité qui est assez intéressante à voir. Par exemple, ici, c'est une image des Galeries Lafayette. Donc, un travail qui a été fait par une startup qui s'appelle Skyboy. On pourrait juste récupérer pour ce tuto leur image parce que je trouve que le travail est intéressant. Donc, par exemple, si je colle, je vous invite d'ailleurs à aller voir ce que font Skyboy. Ils font un travail super intéressant de ce qu'ils appellent l'Overlap Reality. C'est vraiment super sympa. Donc, ils ont fait un travail avec les Galeries Lafayette. Et donc, là, on regarde derrière moi, par exemple, la qualité, elle est vraiment, vraiment, vraiment horrible et c'est ultra pixelisé. D'accord ? Donc, justement, là, on va voir l'intérêt de cette technique. Donc, j'intègre les deux éléments que j'ai pris découpés. Ok. On peut supprimer ça, supprimer ça, supprimer ça pour notre test. Voilà. Et donc, on va récupérer ces deux textures. Hop, une ici et une ici. Et là, on va voir la différence. Et donc là, si je récupère le sommet du sapin qui est ici, on va pouvoir voir concrètement la qualité n'est pas la même. Et donc, on a carrément récupéré en résolution. Et donc, ça, super intéressant. Et on peut gérer aussi super bien le poids de nos assets qu'on importe, etc. Bon là, concrètement, les assets sont un peu lourds parce qu'ils n'ont jamais été compressés. Mais il suffit de les passer dans un tiny PNG, etc. Et on arrive à récupérer quelque chose de les resize en 1024 par 1024, les passer sur des sites comme tiny PNG, etc. Réduire l'intensité des couleurs et avoir quelque chose d'ultra utilisable. Ok. Voilà. Donc ça, c'était le tuto comment faire une boule en 360. Donc moi, je ne vais pas le faire en récupérant les assets de Skyboy. Je vais utiliser les assets qu'on a récupérés de notre petit séjour en lac. Alors là, il y a une petite erreur. Oui, non, non, c'est bon. Il a juste, il n'était pas content mais maintenant, il est content. Donc notre petit séjour dans le lac. Maintenant, on va voir comment mettre en ligne le filtre une fois qu'il est fini, une fois qu'on est content. Donc bien sûr, moi, je ne le fais pas mais je vous invite à le faire, c'est de tester à chaque fois ce que vous faites sur votre téléphone pour voir si le résultat que vous voulez, c'est le résultat qu'escompté. Ok. Pour le publier, il suffit de cliquer sur le bouton upload en dessous. Donc il y a la petite roulette qui va tourner. Voilà, donc notre fichier fait 2.41 MB. Donc c'est la taille, c'est une taille autorisée pour être mis en ligne sur Instagram. Convètement, ce n'est pas du tout optimisé. On aurait pu, on peut descendre bien plus bas mais bref, ce n'est pas super important. On va publier un nouveau effet ou après on peut même mettre en ajour des filtres qui existent déjà. On a juste à appuyer sur upload. Donc là, il va y avoir l'upload du fichier. Ça peut prendre un peu de temps. À la fin de l'upload, ça ouvre automatiquement votre page web de Spark AR. Donc ici, je suis sur la page. Je veux upload mon... Donc ça, c'est la partie qui montre comment on publie un effet sur Instagram depuis le Spark AR Hub qui est ouvert automatiquement. Donc moi, je veux publier sur Instagram. Donc là, on récupère les infos de notre compte Instagram. On peut mettre un nom à notre filtre. donc l'experience par exemple. Une catégorie, c'est sympa, c'est quelque chose de cool. On va mettre ces... Je ne sais pas, surrounding par exemple. Donc là, c'est le nom de l'owner. Ça, je ne vais pas le montrer. Mon compte Instagram. On doit upload une vidéo de démo de nous qui utilisons le filtre. Ça, je n'ai pas préparé. Je vous avoue que je ne vais pas le faire. Et pareil, créer une icône. Je vais rapidement vous montrer comment créer une icône. Donc alors, il faut aller sur... Il y a des assets pour ceux qui ne connaissent pas. Donc sur Spark Air Studio. Voilà. Quand on va sur le site de Spark Air Studio, dans Learn. Super. Get started. Normalement, si je fais une recherche ici et je tape Icon, je vais peut-être arriver à trouver directement l'info dont j'ai besoin. Non, c'est super cool. Publish effect, peut-être. Ok. Using templates, sample effect, tutorial, technique guidelines, best practice for target tracking. Ok. Ok, ce n'est pas ouf. Donc, alors, publier son effet. Testing and debugging, publish sur effect, exporting, submitting, icons, ici. Best practice, our template. Voilà. Et là, our template to get started. Super intéressant. Hop, on ouvre. Voilà. Et là, on a leur template. Donc, super intéressant. On récupère, il y a la bonne taille, etc. Il nous montre les best practices. J'utilise tout le temps ce template pour créer mes icônes. Et ensuite, je sauvegarde en PNG et je pose mon icône ici. Visibilité, donc soit as soon as possible, donc c'est dès que ça a été validé par Instagram, le filtre est en ligne sur votre compte. Soit, on peut mettre une date de delivery. Donc, c'est-à-dire que la date, ça ne change rien. C'est-à-dire, si je mets avril 2021, ils ne vont pas attendre avril 2021 pour me le valider. Ils vont me le valider et ensuite, ils vont le valider comme si j'avais créé as soon as possible, mais ensuite, il sera disponible qu'en avril 2021. Instructions for reviewers, donc c'est le texte visible que par les personnes qui vont review votre filtre. Donc, c'est intéressant de mettre toutes les informations nécessaires, que vous pensez en tout cas nécessaires, qui expliquent comment fonctionne votre filtre, etc. pour qu'ils puissent le review le plus rapidement possible. Et ensuite, si votre effet promeut un événement, une marque ou quoi que ce soit, il faut cocher cette case. D'accord ? A savoir que si vous faites un effet qui est promotionnel, il jouit de moins de visibilité qu'un effet qui n'est pas professionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas accès au carousel, pas au carousel, pardon, mais à l'effet de, à la barre de recherche des filtres, etc. Donc, voilà, il y a un peu moins de visibilité. Et ensuite, à la fin, il faut cliquer sur submit. Et enfin, votre effet part en review. Alors, le temps de review Instagram, c'est normalement entre 0 et 10 jours ouvrés. Facebook, c'est 0 et 5 jours ouvrés. En ce moment, Instagram, c'est super rapide. Récemment, j'ai un jeu qui a été validé en moins d'une heure. Après, tout dépend de ce que vous avez dans votre filtre. Si vous avez du texte, etc., ce sera toujours beaucoup plus compliqué. Des logos, etc., c'est toujours beaucoup plus compliqué à valider. Si vous supprimez toutes ces parties qui peuvent freiner un petit peu la validation du filtre, donc c'est-à-dire texte, logo, etc., votre filtre sera validé beaucoup plus vite. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit tour du Sparkire Hub, par exemple. On va revenir en arrière. Là, c'est sur ma page, ma visibilité. Vous pouvez voir ici sur le Hub, vous pouvez voir la visibilité de vos filtres, etc. Là, vous avez tous vos effets. Il y a même des petits messages d'erreur qui apparaissent de temps en temps qui vous disent que votre filtre va arrêter d'être utilisé, par exemple, parce qu'il y a une mise à jour qui a été faite et qu'il faut le mettre à jour, etc. Vous pouvez voir tous les effets que vous avez fait. Il y a pas mal d'infos dessus. Vous pouvez les modifier, etc. Annoncement, vous avez les dernières infos d'Instagram par rapport à la review. Ici, vous pouvez choisir les différents comptes Instagram sur lesquels vous êtes liés en tant que créateur. Et vous pouvez publier un nouveau effet. Mais le mieux, je vous ai dit, c'est de partir depuis la plateforme et de faire publier depuis le Sparkire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé et d'être